Mais problème d'efficacité une nouvelle fois pour le PSG, ça a été évoqué après la rencontre par Marquinhos le capitaine. On a réussi à jouer sur le terrain, on a réussi à se créer des occasions, il nous a manqué la finition. La finition est importante en Ligue des Champions, ils ont réussi à concrétiser, on a dû courir derrière le score, c'est plus difficile. On a marqué pas mal de buts en ce début de saison, si on compare à l'année dernière, je pense qu'on a marqué plus de buts alors que l'année dernière on avait un grand numéro 9. C'est normal lorsqu'un joueur comme ça s'en va, les gens se focalisent dessus, c'est une autre idée de jeu aujourd'hui. Alors cette nouvelle idée de jeu voulue par Luis Enrique, est-ce que le coach espagnol fait fausse route avec ce faux 9 ? Regardons vos réponses, oui, non. Il est trop têtu pour Camille. La patience, c'est ça que vous avez écrit ? Exactement. La patience, vous pensez qu'on est trop sévère ? Vous êtes insupportable. Oui, mais on va voir quand même. Non mais, ah bah voilà, c'est l'opposition pour Nabil. Bah oui, 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 il fait fausse route pour Jérôme. Et oui, pour Raphaël Sebault. Giovanni, bon, je vais commencer par où parce que je vous vois tendu, vous êtes là, il est à fond. Franchement, je suis exaspéré par ce que j'entends depuis. Je trouve ça insupportable. Ce qui est en train de se passer... Quand, hier, j'ai pas travaillé hier. Depuis le match nul jusqu'à... Je trouve que c'est insupportable ce qui se passe avec le traitement médiatique autour du PSG. C'est-à-dire qu'il y a un milliard de personnes qui ont réclamé à cette direction qatarienne d'avoir un projet où on donne les clés du camion à un coach, de laisser du temps pour qu'il s'installe et qu'il puisse travailler sereinement. Et donc, trois mois après le début de la saison, l'an passé, je la mets de côté, parce qu'il y a l'histoire de Mbappé, le début de l'ère Enrique, c'est vraiment là. Puis l'an passé, ils font une demi-finale. Là, c'est fin de l'avenir européen. Il fait fausse route. Il se plante. Non, mais si, c'est... Hier soir, hier soir, hier soir, ils font... C'est moi les mots du PSG ? Je suis la cause du match nul contre le PSV? C'est plus ça insupportable que les gens qui veulent déjà crucifier Louis Senriquet en disant qu'il fait n'importe quoi. Mais où vous dites crucifier ? Je ne sais pas, vous avez vu la une de l'équipe, par exemple ? D'accord, mais moi, je ne cite pas. Ce n'est pas moi qui fait la une. Là, on a l'impression que Paris, ils sont éliminés de la Ligue des Champions, qu'ils ont tout perdu parce qu'ils n'ont pas réussi. Parce que vous pensez qu'ils sont sur la route pour le top 8, là ? Pour un club qui était top 4 l'an dernier ? Non, mais vous, vous êtes devins. Moi, je n'ai pas cette capacité-là. Non, pas devins. C'est un truc qui est réservé aux vedettes. Je vous dis juste que là, en l'état, après trois journées de Ligue des Champions, hormis Arsenal, ce n'était pas possible. Ils font 4 sur 6. Ils font un match nul hier, ok. Il y a les circonstances et on préfère faire le procès de Louis Senriquet du faux neuf plutôt que de regarder le contenu. Et c'est insupportable. Pas du tout. Là, ça, c'est vous qui le prenez comme ça pour faire un petit peu un show télé. Mais je vous assure que non. C'est qu'en fait, je trouve, parce qu'on a eu le débat un petit peu hier soir à l'aborder. Oui, mais tout le monde, alors les gars, on est ce soir-là. Alors, Greg, je sais... Revenez, ne me parlez pas des unes de l'émission d'hier. Soyez avec nous. Détendez-vous, je ne suis pas Joe. Soyez avec nous. C'est juste pour m'excuser au contraire de répéter ce que je vais dire à Joe par rapport à ce que j'ai déjà dit. Ça lui fera lui bien. D'accord. On confond deux choses, Joe. La patience. Moi, je suis d'accord avec le projet où on laisse le temps de s'installer à une équipe, à un coach et à un nouveau système. Et il y a le système que tu choisis qui est complètement obsolète, perdu, fini. Le faux neuf, ça a été une chimère pendant très longtemps et une équipe au monde y est arrivée relativement bien. C'est le grand Barça avec des joueurs, je m'excuse, un tout petit peu différents de ceux que tu as aujourd'hui. Moi, Jérôme, tu as la certitude que toute l'année, il va jouer avec un faux neuf. Quand Gonzalo Ramos va revenir, toi, tu sais déjà qu'il va le... Quand le petit, enfin le grand s'est blessé le neuf du PSG, Ramos, qui a dit, j'en veux pas d'autre, tout va bien ? C'est lui qui l'a dit. Non mais c'est pas nous, c'est pas Greg, c'est pas l'équipe. C'est lui qui a dit, ça me va très bien comme ça. Tu as voulu le vélo, pédale maintenant. Tu sais comment ça s'est passé en coulisses ? Ils ont mis l'été dernier 80 millions d'euros sur Gonzalo Ramos, 90 millions d'euros sur Randall Colomagny. Et ils ont marco Asensio. Dans l'idée de Luis Enrique, Ramos se pète. Il a la solution de l'alternative Kanguigli à Asensio. Et il a un autre vrai numéro neuf avec Colomagny. Si le PSG avait balancé 100 millions d'euros sur un nouvel attaquant cet été, on aurait dit, ils font n'importe quoi. Mais c'est-à-dire que faire jouer Colomagny à gauche sans le faire jouer autrement, c'est pas très mal. Quand tu choisis Kanguigli en faux neuf, c'est une hérésie. Et c'est pas grave, c'est un choix qui en vaut un autre. Mais pour moi, c'est une hérésie. C'est tout, c'est pour ça que quand il faut neuf, si t'as quelqu'un qui peut jouer en faux neuf, je suis ok. Mais tu ne l'as pas ce joueur. C'est pas une hérésie, c'était une hérédivisie hier soir. Ah oui, il est bien. Pas mal, pas mal. Pour les Pays-Bas, tout ça. Mais c'est important. Pas mal, pas mal. J'ai tenté, j'ai tenté. Elle est pointue. J'ai envie de parler du système choisi par Luis Enrique. Il faut aussi revenir sur l'histoire du mercato qu'il a choisi. Fin avril, alors que le sprint final est déjà lancé en championnat, Luis Enrique évoque le prochain mercato d'été. Et pour le boss espagnol, pas besoin d'envisager un numéro neuf. Au 2024-2025, nouvelle saison, mais toujours le même discours. Luis Enrique, qui a eu un renfort par ligne, va même répéter qu'il est très satisfait de son mercato d'été. Méthode coué ou vraie confiance. Toujours sur ce fameux rôle de neuf, fin août, il n'y a pas de problème, mais que des solutions. Comme le disait Jérôme, le problème, c'est la blessure de Gonzalo Ramos, victime d'une entorse ligamentaire dès le premier match du championnat. Ça se fait sentir, son absence en Ligue des Champions. Son retour n'est pas envisagé avant mi-novembre. Et cette absence devient un caillou de plus en plus gros dans la chaussure de Luis Enrique. Pourtant, c'est bien lui qui a été le maître du jeu. Il l'a encore avoué. Et c'est peut-être ça la question. A-t-il fait vraiment progresser ses joueurs ou les utilise-t-il bien ? Alors, une vraie question, parce que tout s'entend, j'entends même ce que vous êtes en train de dire, Jérôme. Mais Nabil et Swan, moi, je veux bien. Vous avez joué Géron et le PSV, vous avez un calendrier de feu, vous n'avez que 4 points. Il y a un moment, c'est que vous faites fausse route. Moi, mon point, j'ai mis 50-50, ce n'est pas pour être dans une zone grise. C'est qu'il y a un moment où, si vous rembobinez le fil du match, et je crois que Jérôme, tu as apprécié quand même des choses que tu as vues hier. Moi, les 25 premières minutes, je me suis régalé. Moi, j'ai trouvé que les 25 premières minutes, c'est très bon. Mais c'était très bon, mais il faut marquer. Oui, mais en fait, c'est juste un truc. À un moment, quand vous êtes coach, votre travail, c'est de mettre vos joueurs dans les meilleures dispositions et de faire en sorte, notamment, de leur donner un socle pour ce qui se crée des occasions. Après, il y a un moment où, quand les joueurs ne mettent pas les occasions, est-ce que c'est de la faute du coach ? Ou est-ce que c'est de la faute des gars, ou du gars en l'occurrence, qui fait qu'il n'y a pas deux zéros au bout de 25 minutes ? Moi, c'est ça qui me dérange par rapport à ma vie hier. Parce que, sincèrement, après une demi-heure, hier, le PSG doit avoir plié le match. Et ce n'est pas de la faute de Luis Sincereke si Dembélé ne met pas ses buts. Ça aurait été un génial. Depuis quand Dembélé, c'est un finisseur ? Mais les occasions, il se sont créés. À un moment, Dembélé, il s'est joué au football. Il doit l'aimer, il doit l'aimer, il doit l'aimer ses ballons. Mais il n'en aura qu'un mille parents depuis dix ans, il est comme ça. Et je ne vais même pas parler que Dembélé. Il y a des moments où je trouve que Bradley Barcola, qu'on a un sens ajustatif depuis le début de la saison, en finition, il doit faire mieux. Moi, mon problème, c'est que sur la première demeure du PSG, le coach doit faire en sorte que l'équipe soit dangereuse. Et l'équipe, elle a été dangereuse. Et les buts, ils n'ont pas été mis. Par contre, mon autre partie du 50, c'est que, en effet, quand ta deuxième mi-temps, quand tu pousses, ta stratégie majoritaire, c'est que Hakimi, qui te sauve un peu le match, il multiplie les centres. Dembélé a fait quelques bons centres aussi. Et que tu n'as personne dans la surface. Mais non, mais là, après... Ou Barcola avec un mètre d'hortard. Non, mais après, Greg, là, neuf ou pas... Tanguengli n'a pas touché un ballon dans la surface. Neuf ou pas faux neuf, il y a un moment où, si tu multiplies les centres, il faut qu'il y ait des gens dans la surface. Tanguengli n'a pas touché un ballon dans la surface. Là, il s'entête. Sauf que, là, moi, la stat de Raph, je veux bien, elle est bonne. Mais sauf que, dans ce qu'il met en place, est-ce que Tanguengli, le fait qu'il soit faux neuf, est-ce que ça empêchait le PSG de se créer des occasions ? Non. Mais est-ce qu'avec un vrai neuf, ils n'en auraient pas eu plus ? Parce qu'en face, c'est quand même pas le monde. Ce que fait Tanguengli pour la préparation et pour que Dembélé et Barcola soient en situation de but avec Colomboigny, ce n'est pas possible, en fait. Juste sur le problème d'efficacité, parce que là, je crois qu'on est tous d'accord. On peut faire un premier constat. Depuis le dernier but de Kian Mbappé en avril face au Barça, il y a eu 94 tirs sans marquer. Donc, il a fallu attendre 94 tirs hors CSC pour voir Hakimi marquer un but. Ça, c'est le constat. Alors, dans la construction du jeu, quand on regarde un petit peu ce que fait le PSG, c'est l'équipe, cette saison en Ligue des Champions, qui tente le plus de passes. C'est les premières de ce classement de toutes les équipes qui sont engagées. La deuxième équipe qui centre le plus et la quatrième équipe qui a le plus la possession du ballon. Mais l'équipe la plus maladroite de cette Ligue des Champions après trois journées, on n'a pris que les équipes qui avaient déjà disputé trois matchs. Regardez, c'est 204 attaques, deux buts seulement. Monaco, c'est la deuxième équipe qui se produit le plus d'attaques, 163 mais 9 buts. Le Real, 162 attaques, 8 buts. Et Dortmund, qui a perdu hier, 134 attaques, déjà 12 buts. Et on en revient à ce que disait Swan, on peut voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'il y a le plus d'attaques. Et le verre à moitié vide, c'est qu'il n'y a aucune réussite. Je vous donne la parole, Nabil. Louis Cendrique s'est justifié sur cette histoire de faux neuf, de plan de jeu. Oui, le problème de ce choix-là, Nabil Jelit, c'est qu'il est quand même à double tranchant, la preuve ce soir. C'est que vous osez un truc, pour Jérôme, je vous cite, comme les grands penseurs, obsolète. Qui d'ailleurs, c'est vrai, n'a pas fait gagner City. Il a dû attendre la londe, par exemple. Ils ont gagné, par exemple. Avec d'autres joueurs. Là, si vous ne marquez pas, vous allez forcément vous faire tacler par les suiveurs. C'est inévitable. Non, non, mais je suis d'accord avec vous. Alors bon, l'histoire de la polyvalence, trop de polyvalence, plus la polyvalence. Oui, possible. Tu te lèves le matin, tu ne sais pas quelle va être ta tâche de travail. À un moment, certains joueurs, tu vas les perdre. Et surtout, dans ce genre de système, il y a des gagnants et des perdants. Et de manière assez significative. Mendes, c'est un perdant. C'est-à-dire qu'en gros, ses qualités premières, elles ne sont pas mises en valeur. Hakimi, c'est un gagnant du système. Tant mieux pour lui. D'ailleurs, il fait le job. Mais ce qu'on a compris, c'est que l'expression collective du Paris Saint-Germain, pour l'instant, en tout cas en Ligue des champions, en Ligue 1, c'est une autre histoire, ça ne compense pas le manque de talent individuel. Moi, là où je dis non, mais son système, il a le droit d'avoir ses idées, il a le droit de les mettre en place. Le problème, c'est comme quand tu prends un scénario et un réalisateur. Le réalisateur, ok, c'est un bon réalisateur, sauf qu'il n'a pas pris c'est-à-dire que l'option numéro 1 pour marquer des buts, c'est un mec qui n'a jamais marqué de but, qui s'appelle Ousmane Dembélé. Au Barça, l'année dernière, où il y a deux ans, on parlait... Excuse-moi. Non mais attendez, je suis fini, c'est important. Bien sûr. On était en cours de saison, on était au mois de mars et on faisait un débat sur Dembélé. On faisait un débat sur Dembélé, c'était ici, je m'en souviens. Et là, je crois que je ne sais plus, c'est Raph, il disait oui, alors Dembélé a marqué son premier but ou son deuxième but, on était au mois de mars. C'est-à-dire qu'en gros, il a fait un système où il m'explique que, bon, de toute façon, il y a un gars qui joue le leur, qui est Lee, moi qui n'est pas Messi, mais bon, si tu joues avec un FNAF, mais un FNAF de très haut niveau, bon, après on verra le mercato, les joueurs qui sont dispo, pas dispo. Mais celui qui devient le numéro 1, c'est un gars qui a été dans des top clubs, qui a attendu 8 ou 9 mois pour marquer un but. Donc ça ne peut pas marcher à haute altitude avec ces acteurs-là. Lui, c'est Henry qui a le plus mauvais bilan du P&G en aide ici sous les coups ici. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Lee, c'est Henry qui est. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Les prochaines vidéos qui vont arriver ici, la chaîne se fait, on est parti. Alors les gars, Lee, c'est Henry qui est, il a le plus mauvais bilan sous les coups ici les gars. En 15e match de RDC, puisque depuis que Lee, c'est Henry qui est arrivé au P&G, il a disputé son 15e match de RDC contre, contre qui imaginez, contre le P&G et il a fait match nu à domicile. Sur le 15e match là, c'est seulement 6 petites victoires. 6 petites victoires les gars. Donc, c'est un bilan qui est vraiment très très mitigé. C'est 40% de victoire. 40% de victoire, c'est vraiment très très faible. Lorsqu'on sait qu'Una Emery avait un pourcentage beaucoup plus élevé. Bref, est-ce qu'on doit continuer avec ce coach là? Est-ce que ce coach là doit continuer au P&G? Moi, je pense que on doit laisser, on doit laisser lui, c'est Henry qui est bossé. On doit laisser lui, c'est Henry qui est bossé. Regardez peut-être Michael Ateta. Michael Ateta, ses débuts étaient chaotiques avec Arsenal. Les débuts de Michael Ateta étaient chaotiques avec Arsenal. Mais ça n'a pas empêché Arsenal de continuer à faire confiance à Michael Ateta. Ça n'a pas empêché Arsenal de faire confiance à Ateta. Gwadjula. Gwadjula. Gwadjula, pour moi, qui est le meilleur entraîneur actuellement, P. Gwadjula, lorsqu'il arrivait à Manchester City, c'était une catastrophe. Manchester City a failli ne même pas jouer à LDC. Tellement, ils étaient mauvais. Tellement, ils étaient mauvais. les dirigeants ont fait confiance à Gwadjula. Et aujourd'hui, on sait, on sait ce qui est devenu Manchester City de P. Gwadjula. Ce city là est devenu un rouleau compresseur. Ce city là est devenu un rouleau compresseur. Donc moi, je pense simplement qu'on doit laisser du temps à lui. C'est un rique. C'est un rique aussi. Il doit aussi se remettre en question. Est-ce que son football peut permettre au P. G. d'aller loin? Lorsque moi, je regarde son football, lorsque je regarde l'effectif qu'il a d'abord à sa disposition, pour moi, c'est trop limite, c'est trop trop léger. C'est trop trop léger, les gars. L'effectif là, pour moi, c'est trop trop léger lorsque tu as des garçons comme Lin Kangin en pointe. Pour moi, tu ne peux pas gagner la RDC avec un Lin Kangin en pointe. Tu peux gagner la RDC avec Makwa Seizo en pointe en foot neuf. Tu peux gagner la RDC avec un Bakula. Un Bakula, certes, qui est vraiment intéressant, mais dans les gros matchs, ce n'est pas le joueur qui va te faire gagner les gros matchs. Osman Dembélé, tout le monde le sait très très bien. Osman Dembélé, c'est un garçon qui est très viré. Donc, ce n'est pas un joueur qui tu peux compter. Donc, les gars, moi, je pense sincèrement que Lucienric aussi doit se remettre en question, mais pour moi, on doit laisser Lucienric boucher. Il faut un avant-centre. Il te faut clairement un avant-centre. On l'a encore vu face au PSG. Face au PSG, c'était vraiment très compliqué offensivement. Certes, le PSG a beaucoup tiré, mais il n'y avait quasiment personne pour finir les actions. Et regardez le but même que le PSG marque. C'est une erreur du gardien. C'est l'heure du gardien, les gars. Si le gardien ne faisait même pas hommage contre Girona, c'est que le PSG a 2 points en 3 matchs. Moi, je pense sincèrement qu'il faut un avance entre ce PSG. Ce PSG-là, offensivement, c'est trop, trop limité. Après, partage, moi, tu aurais fait un commentaire. Par rapport à la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche d'un jeu à son tourner et à la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.